Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je porte mes cheveux à leur état lâché, leur état bouclé Donc ce que je veux dire c'est que je n'ai pas fait de twist out pour étirer mes cheveux ou bien pour créer des boucles Je n'ai pas fait de bread out, j'ai juste fait un wash and go pour définir mes boucles naturelles Et je vais porter mes cheveux comme ça Mes cheveux sont brillants, doux, hydratés, il y a encore un peu l'effet carton du gel Et ça c'est très important dans la durée de mon wash and go La question que je reçois beaucoup c'est quand je fais un wash and go, comment je maintiens ça pour garder mes boucles encore définies pendant 3-4 jours Si j'utilise des produits qui définissent bien mes boucles et qui fixent bien mes boucles en place, mes boucles vont durer plus longtemps Donc ça c'est très important dans la durée de mon wash and go Si vous ne savez pas comment je fais mon wash and go, j'ai fait une vidéo où je démontre comment je fais mon wash and go Donc je vais laisser cette vidéo dans les cartes J'ai deux façons de maintenir mes cheveux pendant la nuit Il y a des fois où je suis très fatiguée, je n'ai pas le temps de faire ce que je vais faire tout de suite devant la caméra Donc j'attache directement mon foulard sur ma tête, sur mes boucles comme ça sans faire quelque chose, sans rien faire Comme ça, lâcher comme ça, j'attache un foulard dessus et je ne vais pas dormir Le lendemain évidemment mes boucles seront aplaties, collées sur ma tête, froissées, tout ce que vous voulez Mais je vais les étirer avec un sèche-cheveux, voilà, remettre ma coiffure en place avec un sèche-cheveux, c'est très rapide Et puis je m'en vais Donc la chaleur c'est un outil qui est très utile pour moi Donc j'utilise la chaleur quand j'en ai besoin, quand c'est nécessaire Quand c'est pas nécessaire non plus, je n'utilise pas de chaleur Donc c'est pas tous les jours que je suis pressée, c'est pas tous les jours que j'apparaisse le soir Donc ça c'est pour les fois où je suis pressée et que la veille je n'ai pas eu le temps de faire ce que je vais faire aujourd'hui Je vais utiliser un protecteur de chaleur avant d'étirer mes cheveux ou sèche-cheveux Non, il y a des fois où je mixe les deux Il y a des fois où je mélange les deux méthodes Il y a des fois où je fais ce que je vais faire aujourd'hui Et le lendemain, si le résultat n'est pas assez étiré à mon goût, j'étille encore avec le sèche-cheveux Si j'ai le temps Donc je joue avec en fait, ça dépend vraiment de mon mood, de comment mes cheveux sont De ce que j'ai envie de faire, de la vision de coiffure que j'ai Donc je joue avec soit la chaleur, soit la méthode que je vais faire aujourd'hui Donc à vous d'adapter ça à votre routine Dans le cas où je ne suis pas pressée, dans le cas où j'ai le temps le soir De faire ma petite routine avant d'aller me coucher Je n'ai pas besoin d'utiliser un protecteur de chaleur Ou bien un produit avec du silicone pour protéger mes cheveux Je vais utiliser un sérum de finition sans silicone Juste pour apporter de la brillance à mes cheveux Juste pour graisser un peu mes cheveux Avant de les mettre dans le foulard Pour que demain le résultat soit plus brillant, plus glossy Donc ce que je vais faire tout simplement C'est d'étirer mes cheveux avec des élastiques Je vais appliquer le sérum section par section Et je vais mettre mes élastiques pour étirer mes cheveux Ce sont des élastiques sans métal Donc j'étille mes cheveux avec mes doigts au fur et à mesure que je mets l'élastique Je veux que les boucles de mes pointes soient plus resserrées Que les boucles de ma longueur Donc je ne les tille pas jusqu'au bout Je vais prendre une autre section Je n'oublie pas de toujours travailler section par section Et je n'oublie pas d'orienter mes cheveux dans la direction dans laquelle je veux qu'ils tombent Évidemment si vous avez les cheveux courts Il va vous falloir faire plusieurs sections Enfin plus de sections que moi Plus vos cheveux sont longs Plus vous pouvez faire moins de sections Mais plus vos cheveux sont courts Plus vous allez bénéficier de cette méthode En faisant de plus petites sections Voilà j'ai fini d'installer mes élastiques Je vais mettre mon foulard par dessus Et aller me coucher Vous vous demandez certainement Mais comment on fait pour manipuler ses boucles comme ça Sans que ça ne se détruise Moi aussi avant quand je manipulais mes boucles comme ça j'avais peur Pourquoi ? Parce que plus je manipule Plus mes boucles disparaissent Plus mes cheveux frisent Mais le truc en fait c'est qu'il faut bien laisser les cheveux sécher Une fois que je fais mon wash and go Une fois que j'ai fini d'appliquer mes produits Je m'assure que mes cheveux ont séché à 90% Avant de commencer à faire ça Si mes cheveux ne sont pas totalement secs Si mes cheveux sont secs Peut-être à 60% 70% Et que j'ai sommeil Je n'ai pas eu le temps D'attendre que mes cheveux sèchent Je vais faire cette méthode Sur mes cheveux Pas vraiment secs comme ça Mais Les résultats sont mieux Et moins frisés Quand les cheveux sont déjà secs Donc souvent Si je n'ai pas assez de temps J'accélère le séchage de mes boucles Avec le sèche-cheveux Et au moment de dormir je fais ça Donc c'est idéal si Vos cheveux sont quand même à 90% secs Avant de faire ça Les wash and go sont frisés au début Au début c'est frisé Au début il n'y a pas vraiment de définition de boucle Au début ça se froisse vite Ça s'aplatit vite Souvent même Le premier jour il n'y a pas vraiment de définition Mais Avec le temps Avec l'hydratation Les boucles se dessinent Et Les boucles deviennent plus faciles A être définies Et plus faciles à maintenir la nuit Demain quand je vais Enlever les élastiques Vous allez voir Les boucles seront toujours là Il y aura Quand même Un peu de frisottis Comparé à aujourd'hui Mes cheveux seront plus volumineux Comparé à aujourd'hui Mes boucles seront plus détendues Comparé à aujourd'hui Mes cheveux seront plus longs Comparé à aujourd'hui Ne vous attendez pas aussi A ce que vos boucles soient intactes Le lendemain Ça aura un peu changé Et moi personnellement Je trouve que le deuxième jour Le troisième jour Quand les cheveux ont un peu frisé Les cheveux ont un peu gonflé Les cheveux sont étirés C'est vraiment plus joli A mon avis Suis-moi Qu'au début Quand c'est tout défini Tout shrinké Donc N'ayez pas peur de perdre Un peu de définition En maintenant vos boucles à nuit En maintenant mes cheveux Mes boucles étirées Comme ça Pendant la nuit Je n'ai pas de nœud De casse Malgré que je porte un wash and go Donc voilà Je vais mettre mon foulard Coucou Alors on est le lendemain Je vais enlever mon foulard Et je vais enlever les élastiques Maintenant que j'ai fini D'enlever mes élastiques Je vais séparer mes cheveux Je vais pas faire ça comme ça Et pour séparer mes cheveux Je vais appliquer un peu d'huile Sur mes doigts L'huile que j'ai appliqué hier Pour ne pas causer trop de frisottis Et pour apporter Plus de brillance A mes cheveux Voilà le résultat du deuxième jour Avec la méthode des élastiques Le soir avant de me coucher Je vais refaire cette méthode Encore si j'ai la force Si je n'ai pas la force Je vais faire ce que je vous ai dit C'est ce que je fais Pour maintenir mon wash and go Jusqu'à 3-4 jours Donc ça va friser Au fur et à mesure que je vais faire ça Ça va friser Friser jusqu'à devenir un afro Et puis je vais refaire mon wash Et redéfinir mes boucles 3-4 jours Parce que c'est le temps Que mes cheveux prennent Pour refriser Pour redevenir sec Pour perdre leur hydratation Pour perdre la définition de boucle Et en ce moment là Ça voudra dire que je dois refaire mon wash Ou bien mon shampoing Et refaire ma coiffure Si vous avez aimé la vidéo Likez Abonnez-vous à ma chaîne Pour ne pas manquer mes futures vidéos Partagez mes vidéos Sur vos réseaux sociaux Taggez-moi Et on se retrouve dans la prochaine vidéo Bye Bye